Mais voilà ! Mais ouais, mais ouais, j'étais en retard, j'ai oublié de faire un truc à la dernière seconde ! Le son ! Voilà ! Allez, 30 c'est bon, 30 c'est bon. Ça fait tout le monde ? Coucou ! Bon. Mais ouais, il n'y avait pas eu de Lore of the Rings la semaine dernière, je crois qu'il y avait le fade, le pain. Non, c'est pas le pain ! C'est pas le pain, j'avais oublié une photo que je voulais mettre dans mon merdier, et forcément à la dernière seconde, voilà, voilà, voilà. Le pain, il a déjà été fait hier soir, voilà, le pain est frais ! Et je me régale. Bon ! On va continuer la chronologie du premier âge ! On va, ce soir, ça va être quoi ? Parce que ça va être la partie... J'ai déjà dit le premier âge, c'est 600 ans, je vais remettre ma belle carte de Beleriand. Voilà, Beleriand, Hank Band, hop là ! Je vais, hop, hop, on va la mettre un peu plus petite, voilà ! Donc ouais ! Comme je dis, d'ici 2 Lore of the Rings, si vous avez tout regardé, vous serez plutôt familier avec le premier âge. Vous pouvez même sans problème vous attaquer au Silmarillion en lisant tranquillement le Silmarillion. C'est pas compliqué. Et si vous avez déjà de bonnes bases sur le premier âge, vous allez voir que le Silmarillion, vous allez reconnaître tous les noms. Tous les noms des Noldor, vous allez retrouver le nom de Fëanor et de ses fils, et aussi de tous les autres demi-frères de Fëanor, Fingolfin et compagnie. Donc ouais, c'est... on va continuer à avancer dans le premier âge. Et voilà ! Donc on s'était arrêté, je crois, en 67 du premier âge, avec entre autres Galadriel et ses frangins, Galadriel qui était allé dire à Tingle tout ce que les Noldor... Pourquoi les Noldor étaient là ? Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Les crimes qu'ils avaient commis pour venir s'installer en Beleriand ? Et on s'était arrêté en 67. Donc on s'était arrêté au début du troisième... au début du troisième âge, putain. Au début du premier âge. Le premier âge, c'est 600 ans. Et on rentre dans la période la plus calme. Comme je dis, on se bat vraiment les grandes batailles en Beleriand. C'est au début, et c'est à la fin. Il y a quand même une bataille dont on va parler qui se situe en de les deux. Mais à part ça, le fait que les Noldor se soient installés autour d'Hongborn, on a Fingolfin qui est à Barras Eytil. On a aussi quelques-uns des fils de Faenor qui sont à Aemrong et compagnie. Hongborn est sous siège. Et Hongborn va être sous siège pendant près de 400 ans. Donc Morgoth ne peut pas sortir de sa forteresse. Les rares tentatives se sont très très mal passées. Il sait que ses orques, c'est de la merde. C'est là où il va commencer à réfléchir aux dragons. Les dragons qui vont revenir sur le devant de la scène très bientôt. Mais c'est une période plutôt tranquille pour Beleriand. Parce que les Noldor font le sale boulot de compartimenter Morgoth dans sa forteresse. Donc c'est une période de... Est-ce que c'est un âge d'or pour Beleriand ? Je n'irai pas jusque-là. Mais c'est clairement la période la plus tranquille. On s'était arrêté aussi. On avait en 52, on avait Turgon. Vous vous souvenez de Turgon qui avait eu une vision qui avait commencé la construction de la forteresse de Gondoline en 52 ? Donc avant qu'on s'arrête. La forteresse de Gondoline. Non, ça c'est Nargotron, pardon. Gondoline est juste au-dessus. Voilà. Voilà. Dans la vallée de Gondoline. Donc Gondoline, il va falloir près de 60 ans pour construire Gondoline. 60 ans. Donc Gondoline va être achevée en 116 du troisième âge. 116. Je vais remettre la petite carte. On va zoomer. On va zoomer comme un taré. Hop. Voilà. Là on voit Gondoline. Donc Gondoline est dissimulée. Dans une vallée que personne ne connaît. C'est pour ça que Turgon a eu une vision. Et qu'il va fonder cette grande ville d'Enoldor ici. Je vais éternuer. Putain. Il sort d'où la nourriture pour son armée pendant un siège de 400 ans Morgoth. Écoute, tu vas lui demander. Tolkien n'a pas beaucoup écrit sur la logistique. Dans la logistique de Morgoth. Dans la forteresse malheureusement. Donc je peux rien te dire parce qu'on sait rien. Écoute, tu peux envoyer un message à Tolkien sur Twitter. Il te répondra peut-être. Donc ouais. Comme je dis, tout ça c'est très biblique. Est-ce que tu demandes à Noé ? Est-ce que tu demandes à Noé ? Ouais. Est-ce que tu demandes à Noé ? Est-ce que tu demandes à Noé ? Comment est-ce qu'il a réussi à embarquer ? C'est la même chose. C'est biblique. Cherche pas à comprendre. Il y a un côté biblique. Biblique historique. C'est la même chose si tu demandes à un catho. Mais comment on a fait Noé pour mettre les lions sans que les lions bouffent les girafes ? Et tout ça. Voilà. Ils se bouffent peut-être les uns les autres. On n'en sait rien. C'est comme ça. Point barre. Donc en tout cas, en l'espace de 60 ans, on va avoir Gondolin qui va être achevé. Donc il va devenir une nouvelle grande forteresse des Noldor dans le nord. Donc Turgon. Turgon qui est... Attendez, je vais aller récupérer mon petit arbre généalogique. On ne va jamais oublier de regarder qui est qui. Turgon qui est un des fils de Fingolfin. Donc Fingolfin qui a sa forteresse... Pas loin. Donc Fingolfin qui a sa forteresse juste... Hop là. Au nord. Fingolfin qui, lui, est à Barras. Est-il ? Voilà. Donc pas loin de Gondolin. Donc on a Fingolfin et un de ses fils qui verrouille tout l'accès ici. On a aussi... On avait déjà vu Fingolfin, le frère de Galadriel. Vous savez, Fingolfin, le mec, le nom du mec qui est jamais dit dans les Anneaux de Pouvoir. Parce que ces espèces de connards n'ont pas les droits pour dire son nom. C'est pathétique quand même. Donc Fingolfin, nous on a le droit de le dire. Fingolfin qui, lui, va construire entre autres la première Minas Tirith. Et un petit peu avant que Gondolin soit achevée, puisque Fingolfin avait aussi eu une vision... Ah non, ça c'est moi, c'est pas Fingolfin. Pardon. Faut que j'arrête de jouer avec ma cam. Un petit peu au sud, on avait Fingrod qui lui avait commencé à construire... Ah, il faut que je retrouve Nargothron. Voilà, le royaume de Nargothron, les grottes de Nargothron. Donc lui aussi, Fingrod va mettre 50 ans à construire sa forteresse à Nargothron. Voilà. Donc ouais, en l'espace de 60 ans, on va avoir deux grandes forteresses qui vont sortir de terre. Qui sont Gondolin et Nargothron qui vont venir des refuges pour les Noldor. Donc ce sont deux grandes forteresses qui vont avoir leur importance, puisqu'on aura une... À la fin du premier âge, on aura une gigantesque bataille, sûrement la plus grosse bataille que vont livrer les armées de Morgoth, pour détruire Gondolin, et Nargothron sera étroitement lié à l'histoire du dragon Glaurung. Donc ouais, on va avoir, en l'espace de 50 ans, deux grands royaumes qui vont émerger. Donc Turgon, le fils de Fingolfin, et Finrod, le frère de Galadriel. Hop là ! Comme je dis, c'est une période très calme. Morgoth ne peut plus sortir de chez lui. Il peut au mieux envoyer des petits groupes d'orcs passer entre les mailles du filet, s'ils arrivent à passer. Donc pendant plusieurs siècles, on n'aura plus d'armées qui vont sortir de... De Hunkband, mais des petits groupes d'orcs qui vont aller se balader, piller. L'activité ne cessera jamais, même si c'est des tout petits groupes. D'ailleurs, on a les... On a les Noldorcs qui vont continuer à explorer. Beleriand est assez vide dans l'ensemble. On a déjà vu les royaumes présents, mais il n'y a pas d'hommes encore qui sont là. Les hommes vont arriver un petit peu après. On va parler des premiers hommes ce soir. Mais on a les Nains qui sont dans les Montagnes Bleues. D'ailleurs, Quarantyre ! Quarantyre ! Est-ce que vous vous souvenez de Quarantyre ? Il avait installé sa base d'opération Quarantyre. Un des fils... Donc Quarantyre, le noir qu'on l'appelle. Pas parce qu'il est noir de peau. Amazon, on aurait sûrement fait un black. Mais il est... Lui a installé sa base d'opération près des Levormes. Et Quarantyre... Quarantyre... Non, Quarantyre ! Non, pas Quarantyre ! C-A-R-A-T-H-K-A-R-A-N-T-I-R Quarantyre ! Qui est un des fils les plus sulfureux de Fennor. On va se remettre le petit arbre... Le petit arbre généalogique. Regardez, Quarantyre, c'est un des fils de Fennor. Voilà, Quarantyre. Donc c'est un des fils sulfureux de Fennor. Il a tous les mauvais traits de caractère de Fennor. Tous ! C'est sûrement le plus mauvais garçon. Et lui va avoir... Lui est un connard. Son père n'était pas le mec le plus sympa. Mais lui a récupéré tous les mauvais traits de caractère de son père. Il est colérique, il est ambitieux. Il a tendance à se mettre en colère très rapidement. Et... Il va avoir beaucoup de sang sur les mains. Il va tuer beaucoup d'elfes. Et il mourra à la fin du premier âge. Au moment, je crois, du deuxième Kinslaying. Donc il va mourir en tuant des elfes. Voilà, au moment du deuxième sac de Doriath. Donc ouais, c'est... C'est pas le mec arrogant, bien sûr. Donc Quarantyre, alors qu'il est en train d'explorer sa future base d'opération, va rencontrer les premiers nains. Et donc, vous avez des très beaux artworks de Carantyre. Comme je dis, Carantyre est beaucoup représenté... Ça, je l'ai utilisé pour ma vignette. Je l'ai beaucoup utilisé pour ma vignette. Donc c'est... C'est un sacré bonhomme ! On en reparlera de Carantyre et de ses frères. Là, j'ai pas encore... Là, comme je dis, je fais un peu de côté historique. Mais ils vont... Avant la fin du premier âge, on va reparler de Carantyre. Et de ses frères. Et des massacres qu'ils vont commettre. Parce qu'ils ont un serment à honorer. Ils ont prêté le serment de récupérer les Silmaril. Ils ont envie de venger leur père. Et... Ce serment va leur coûter très cher. Comme... Comme Mendoz leur avait dit dans la prophétie. Donc Carantyre va rencontrer... Va être le premier Noldor à rencontrer les nains bleus. Dans les montagnes bleus. Parce que lui, il s'est installé dans les montagnes bleues. Pour ceux qui auraient peut-être pas repercuté. Mais... Le... Hop ! Ma petite carte de Beleriand. Voilà ! Elveron ! Le lac d'Elevorn. Et... Dans les montagnes bleues. Et là, vous avez Bélégost et Nogros. Qui sont les deux royaumes nains. Dans les montagnes bleues. Donc là, c'est les montagnes bleues des raids de Luyn. Qu'on connaît de notre carte du Seigneur des Anneaux. Et... Là, on avait Carantyre. Qui avait son bastion. Et... C'est sûrement en construisant et en s'installant ici. Qu'il a rencontré les nains. Voilà ! Ça va pas bien se passer d'ailleurs. Carantyre, c'est un connard. On va dire tout de suite. Carantyre, c'est un gros connard. Il peut pas voir les nains. Voilà ! On peut... Il aime personne, Carantyre. Voilà ! Il aime personne. Même les elfes, il les aime pas. Les elfes de Dorias, c'est tout. Il peut pas les voir. C'est un connard, Carantyre. Alors ! Mais... Vous savez que... Comme je dis, c'est une période de calme. Carantyre, il va rencontrer les premiers nains en 150. Donc là, on va vite. Et... Pendant quasiment un siècle, il se passe rien. Bah ouais ! On fait le siège d'Hongband. Mais tout le monde est plutôt tranquille. Oh, il se passe des 2-3 petites conneries un peu partout. Mais rien de bien incroyable. Et il va falloir attendre 260. Donc 110 ans après la rencontre de 40 tirs avec les premiers nains. Pour que Morgoth fasse une nouvelle tentative. Morgoth va retenter de ressortir d'Hongband avec une armée. Même si c'est sous-entendu que c'est pas Morgoth qui va ordonner cette attaque. Mais sa nouvelle arme... Sa nouvelle arme, on en a déjà parlé. Puisqu'il s'agit du dragon Glaurung. Glaurung qui est le nouveau bélier, le nouveau tank de Morgoth. Un jeune dragon. Glaurung. Les dragons mettent plusieurs siècles à arriver à maturité. On sait que les dragons sont très intelligents. Sont capables de comprendre, de réfléchir. Peuvent être poètes. Ont aussi des pouvoirs magiques. Ils sont... Morgoth a déversé un peu de son âme. En créant les dragons. Et on suppose que c'est peut-être Glaurung. En tout cas, Glaurung de lui-même. Qui va tenter une sortie. En se disant qu'il peut, même s'il est jeune. Il peut peut-être réussir une sortie. Vous pouvez vous en goûter. Ça va très très mal se passer. On a les Noldor qui sont là. Il y a du monde. Et Glaurung va se... Et trop immature. Ses écailles ne sont pas encore assez... Blindées. Et Glaurung va avoir des problèmes avec les elfes. Les flèches elfes entre autres. Et Glaurung va rentrer la queue entre les jambes. Si on peut dire ça comme ça pour un dragon. Ouais, la queue entre les jambes. Parce qu'il a une queue, Glaurung. Et il va re-rentrer dans Angband en laissant pas mal d'orcs sur le terrain. Et voilà. Donc là, Morgoth... C'est sous-entendu que c'est lui, Glaurung de lui-même, qui a tenté une sortie. Et que c'est pas Morgoth qui a ordonné ça. Après ça, on pense que Morgoth va péter un plomb. Et accrochez-vous pendant 200 ans. Et il n'y aura absolument plus rien. Morgoth ne sortira plus d'Angband. Glaurung... Il va attendre que Glaurung soit à pleine maturité. Pour tenter un nouveau coup de force. Il va se passer exactement 195 ans. Avant une nouvelle tentative. Cette tentative sera importante. Puisque elle va passer. Et donc... Là, on va commencer la grande paix. C'est... C'est le nom de la période au premier âge. La grande paix. Au moment où... Glaurung loupe sa sortie. Se prend les pieds dans le tapis. Et rentre la queue entre les jambes. Angband. Et la période où... Morgoth retentera un coup de force. En 495. Donc là, on est en 260. Quand Glaurung fait sa tentative. On est presque à la moitié du premier âge. Ça se passe très mal. Et... Bah... Glaurung rentre. Et on ferme les portes. Tompand. Et puis... On jette la clé. Et on attend que ça se passe. Comme je dis, il y aura toujours des petites... Les orques continueront à se faufiler entre les mailles du filet Noldor. Pour aller piller, faire chier et tout ça. Mais il n'y aura pas... Il n'y aura plus d'armée pendant 195 ans. Ce qui est quand même énorme quand on y pense. Mais Morgoth n'est pas pressé. Mais les Noldors non plus. Les Noldors, eux, ils se disent. On fait le siège. À un moment... Morgoth, il est sous contrôle. Il ne peut pas sortir. Voilà. Mais Morgoth se renforce. Et on va avoir... Euh... Hop là. Hop. 50 ans après. J'ai jamais parlé d'hommes. On sait que les hommes se sont éveillés. Mais les hommes ne se sont pas éveillés en Bélérien. Les hommes se sont éveillés... Se sont éveillés plus loin vers l'ouest. Vers l'est, pardon. Et on va avoir l'arrivée des premiers hommes en Bélérien. En 310. On a la maison de Béor. Qui sont un clan d'hommes. Alors on ne sait pas pourquoi les hommes migrent. On pense qu'il y a beaucoup de clans humains, déjà. Et que certains sont en guerre les uns contre l'autre. Peut-être corrompus par Morgoth. On n'en sait trop rien. Mais on a des hommes qui vont passer les montagnes des Red Luyn pour venir s'installer au Bélérien. Peut-être pour fuir une guerre qui a lieu loin vers l'est. On suppose que peut-être qu'il y a des hommes, déjà, des hommes mauvais vers l'est. Et qu'on a des hommes qui fuient les combats. En tout cas, on va avoir les premiers clans. Donc la première maison des hommes. La maison de Béor. Donc ça, c'est important puisque leurs descendants deviendront les Numénoréens. qui vont arriver en Terre du Milieu. En 310. Vraiment, au milieu, on est quasiment à la moitié du premier âge. On a les premiers hommes. Entre autres, la maison de Béor. Parce que leur leader s'appelle Béor. qui rentre en Bélérien. Donc avant ça, on avait les nains qui étaient dans les montagnes bleues. Et le clan nain des petits dwarfs qui résidait en Bélérien. Mais on n'avait pas d'hommes. Donc là, on a les premiers hommes qui font leur apparition en Bélérien. D'ailleurs, ils vont rencontrer Finrod. Finrod va rencontrer Béor. Donc Finrod, le frangin de Galadriel. Qui, on le sait, est pas le plus mauvais bougre. Donc voilà, la version de Finrod. Bien loin du mec des Boys Band, des Backstreet Boys de Amazon. Vous m'en voudrez pas, mais je préfère largement cette version de Finrod que la version d'Amazon qui est... Ridiculous fuck. Voilà. Donc là, c'est Finrod qui rencontre... Qui rencontre Béor. Ils vont être très amis. Finrod va même protéger la maison de Béor. Et va leur donner des terres. Il va leur attribuer des terres pas loin, vers le sud. Donc en Dorthonion, vers Ladros. Vers Ladros. Il va leur attribuer des terres pas loin de Gondoline. Et la maison de Béor va venir s'installer vers Ladros. Et ce seront des alliés... Ce seront des alliés de... Des alliés des elfes. Ils combattront avec les elfes. Ils mourront avec les elfes plus tard. Et... Ce seront les descendants... Donc la maison de Béor sera détruite. Mais leurs descendants reviendront les premiers numénoréens. Aragorn est un très lointain descendant de la maison de Béor. Béren vient de la maison de Béor. Barahir, qu'on va parler un peu plus tard, vient de la maison de Béor. Vraiment, tous les premiers hommes qu'on connaît viennent de la maison de Béor. D'ailleurs, Béor lui-même va devenir très ami avec Finrod. Et je crois qu'il va mourir à 95 ans. Et il vivra sur la fin de sa vie. Il ira vivre aux côtés de Finrod. Dans le royaume de Nargothran. Parce que c'était la forteresse et le petit royaume de Finrod. Donc Finrod va protéger cette... Ils briseront aussi avec les elfes. On sait qu'il y avait un peu d'interracial. Donc c'est pas improbable. On sait qu'elles rondent et tout ça. Il y a du sang humain là-dedans. Donc ouais. Moi, ça me dérange pas. Ça fait des super catégories sur Pornhub. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Amazon a bien compris le filon d'ailleurs. Ils font de l'interracial interracial. Voilà. Donc ouais, voilà pour l'apparition des premiers hommes. Donc c'était la maison de Béor qui va venir s'installer. Vers la Dros et tout ça. Donc c'est un peu un âge d'or. Puisque Morgoth ne peut pas sortir de sa forteresse. Tout le monde est plutôt tranquille. On a une autre maison qui va arriver juste après. Donc comme je dis, on a un mouvement de migration des hommes. De l'est vers l'ouest. Je dis, on sait pas trop ce qui se passe vers l'est. Mais on se doute que si autant de gens bougent, c'est qu'il y a peut-être des événements qui se passent. On a la maison de Aleph. Qui elle aussi est une autre maison des hommes. Qui va suivre un peu le même chemin que la maison de Béor. A deux, trois ans près. Alors eux ne vont pas être mis sous la protection de Finnerod. Mais ils vont aller s'installer pas loin de Elevorn. Donc pas loin de la maison de Karantir justement. D'ailleurs on sait qu'ils vont affronter quelques groupes d'orques et tout ça dans ce coin là. Eux vont survivre et intégreront les survivants de la maison de Béor. Et eux vont survivre au premier âge. Alors que la maison de Béor va être entièrement détruite à la fin du premier âge. Dans les combats du dernier siècle. Et on a même un troisième groupe d'hommes. Sûrement le troisième clan dont c'est le moins. Qui sont les Druidrennes. Les Druidrennes sont... Tolkien a très peu écrit dessus. Qui sont un peu des espèces d'hommes sauvages. Moitié hommes, moitié magiciens. Qui vivent dans les forêts. Très discrets. Et on sait qu'eux aussi viennent en Bélorian. Se dissimuler par petits groupes dans des forêts. Ils ont toujours été là. C'est des hommes sauvages. On sait que les hommes du Rohan. Même au troisième âge. Continu. Ont un nom pour eux. Donc c'est un espèce de clan d'hommes sauvages dont on sait rien. Mais Tolkien a un peu écrit sur eux. Ils sont présents à tous les âges. Ce sont des... Un peu comme les avaries. Chez les elfes. On sait qu'ils existent. Mais on sait pas grand chose d'eux. On leur attribue certains pouvoirs mystiques. Magiques. Peut-être qu'ils expliquent pourquoi ils sont capables de se dissimuler. Et être très discrets. Voilà. And le roi, on les condorme bien. Absolument. Puisque le film de Jackson. Vous vous rappelez des statues dans le film de Jackson à Don Harrow. A Don Harrow. On a des statues un peu bizarres à l'entrée du chemin des morts qui mènent à l'armée des spectres. Et bah les statues sont des statues taillées par le peuple des Druidrennes. C'est pas des statues faites par le peuple du rang. Donc c'est des statues un peu curieuses. Mais c'est fait. C'est des statues qui représentent des Druidrennes. Pardon. Des Druidens. Putain j'ai du mal à prononcer le mot. Des Druidens. Donc on sait qu'eux aussi vont venir s'installer à Bélarian au premier âge. Ils sont un peuple dont on sait pas grand chose. Tolkien a très peu écrit dessus. Mais ils sont là à tous les âges. Et on sait qu'ils vont aussi par beaucoup moins nombreux que la maison de Béor et la maison de Aleph. Mais on sait qu'eux vont aussi venir s'installer. Je trouve l'anecdote amusante. Donc ouais. Comme je vous dis. C'est un âge d'or. Il se passe pas grand chose. On a les premiers hommes qui viennent s'installer. Certains vont être protégés par les elfes. D'autres pas. Et on a l'apparition des premiers noms qui vont nous intéresser. En 400, on a la naissance de Barahir. Barahir. Qui va devenir un grand ami de Finrod. Et qui va même sauver Finrod. À la bataille de Dragor. Putain laissez-moi trouver le nom à chaque fois. De Dagor-Bragolas. Donc la bataille de 455. Qui verra le siège d'Angban d'être levé. Et c'est à ce moment là. En 455. Que d'ailleurs. On aura l'anneau de Barahir. Donc Finrod. Finrod qui est un personnage. On n'a jamais. Il n'y a pas eu un épisode sur le premier âge. Sans qu'on parle de Finrod. Donc Finrod. Le fer de Galadriel. Qui est un personnage important. Et donc Finrod. Qui est. En 455. Qui va devenir au roi des Noldor. Hein. Finrod. Donc Finrod va donner. Cet anneau. À Barahir. Donc Barahir va naître en 400. 400. C'est plus près de la fin du premier âge. Que l'inverse. Donc ça c'est l'anneau qu'a Aragorn. Voilà. On rattrape des choses. On a déjà parlé. L'anneau de Barahir. Là on parle des premiers hommes. Donc Barahir. Qui est de la maison. De. De Beor. Comme je vous dis. La maison de Beor. Est sous la protection de Finrod. Donc les hommes se battent. Au côté des elfes. Contre Morgoth. À ce moment là. Donc ouais. On est. Comme je dis. On rattrape des noms qu'on connaît. Barahir. C'est le père de Béren. C'est le père de Béren. Béren. Je vais vous mettre un petit peu. Béren il va naître. 32 ans plus tard. En 432. On approche de la fin du premier âge. Ou en tout cas. De la période importante. Le premier âge. Dure combien de temps ? 600 ans à peu près. 500. 500 vers la fin. C'est l'âge le plus court. Et ça va finir en un désastre. Gigantesque. Et une guerre gigantesque. Qui va voir l'extermination. Quasiment de tous les elfes. Et des hommes. De Bélerian. Et la destruction de Morgoth. Des armées de Morgoth. Et l'intervention des Valas. Donc ouais. C'est un peu apocalyptique. Le premier âge. Surtout la fin. Et biblique. Donc en tout cas. On a la naissance de personnages importants. Comme Barahir. Qui sauvera Finrod. Recevra l'anneau. Et l'anneau deviendra un héritage. Des rois de Numénor. Les Numénor. Les Numénoriens. Qui eux-mêmes sont des descendants. De Barahir. Et de la maison. De Béor. Donc le Béren. Béren. Un personnage aussi très important. On reparlera en détail. Il y aura un épisode. Uniquement sur Lucien et Béren. Et bah Béren va naître en 432. 432 c'est juste. Et son père c'est Barahir. Je vais vous mettre un peu l'arbre généalogique. Pour que vous compreniez qui sont ces gens. Là on a. Barahir. Béren. Barahir et sa femme. Aiment le dire. Béren. Il a une soeur qui s'appelle Iriel. Et Béren va se marier à Lucien. Et regardez qui est l'arrière petit-fils. L'arrière petit-fils de... Les deux arrières petit-fils de Béren. Bah c'est Elrond et Elros. Elrond et Elros. Donc on rattrape des noms qu'on connait. Elros qui deviendra le premier roi de Numénor. Donc là on est vraiment à la fin du premier âge. Et Elrond qui aura le destin qu'on lui connait. Chez les Noldors au deuxième et au troisième âge. En tant que vice-roi de Gil-galad. Et puis après il deviendra un peu le roi indirect des Noldors au troisième âge. Ou en tout cas de ce qu'il en reste. Donc ouais on rattrape des noms qu'on connait. Là on est vraiment sur la... On tire vers l'an 400. C'est la fin de la grande paix. Comme je vous dis la grande paix il se passe pas grand chose. Parce que bah ouais quand c'est la paix. Le lore of the ring c'est pour parler de baston et de drama. Bah là il se passe pas grand chose tout simplement. Je vais pas vous faire la naissance de tous les mecs qui naissent. Alors bah on s'en fout quoi. Donc là on rattrape des personnages intéressants. Et on se rapproche des événements qui vont nous amener vraiment à la fin du premier âge. La date importante c'est 455. En 455 après 195 ans de patience. Morgoth va faire une tentative. Sauf que cette fois Morgoth est prêt à se fuck. Morgoth s'est préparé. Glaurung. Le dragon Glaurung est arrivé à maturité. Et il y a les palrogs qui sont là. Il y a aussi des armées de créatures. Les armées d'orques n'ont jamais été aussi nombreuses. Et on va avoir en 455. Donc 195 ans après la première sortie de Glaurung qui avait échoué. On va avoir la bataille de Dagor Mragolat. Qui va être une bataille majeure. Et la première terrible défaite pour les Noldor. Puisque... Bah Morgoth va faire sa tentative de lever le siège Langband. Et va réussir. Et ça va être le premier clou dans le cercueil des Noldor. Et le premier clou dans le cercueil des peuples libres en Beleriand. Puisque Morgoth vient de lever le siège de sa grande forteresse. Les Noldor vont... Il laissait beaucoup de plumes. Les hommes. Les nains. Aussi. Fingolfin va perdre deux de ses fils. Ouais il me semble que... Non c'est Fingolfin. Attendez. Il faut que j'aille voir l'arbre... Non c'est... C'est Galadriel ! Galadriel va perdre ses deux frères ! Et ouais ! Cette connasse de Galadriel dans la série d'Amazon. Elle vous dit pas qu'elle a pas que Finnrod. C'est qu'elle a aussi deux autres frères qui me semble vont être tués à cette bataille. Ça va être une bataille terrible. Il y avait des orques à l'époque bien sûr ! Les orques constituent l'épine dorsale des armées de Morgoth. Mais ça manque de punch. Donc on va avoir Glaorung qui là... Ses armures... Ses écailles ne peuvent plus être percées. Et en plus de ça on a les Balrogs menés par Gossmog. Qui eux aussi vont participer à la bataille. Ça va être une bataille absolument terrible. Qui va voir ? Les gobelins arrivent quand ? Bah les gobelins c'est des orques, pépère. C'est la même chose. Sibylain va voir mon épisode sur les créatures. Mon lore of the ring sur les créatures de la Terre du Milieu. Où j'explique les différences entre les gobelins, les orques, les orcailles et tout ça. Voilà. Hop là ! Et hop là ! Est-ce que tu regardes la série de King of Général sur le premier âge ? Je dois déjà me taper... Je dois déjà me taper mes trucs sur le premier âge. Je vais pas regarder ce que font les autres. Surtout que King of Général, bon, ils sont surtout bons sur le côté historique et tout. Je regarde plus les machins histaux. Donc ouais, ils vont... Donc là, il y a un seul dragon. Il y a Glaorung, mais Glaorung, il rigole pas à ce moment-là. Glaorung, il casse des bouches. Donc 455, c'est la fin de la Grande Paix. À ce moment-là, et c'est important de le noter, les Noldor vont prendre une branlée. On va avoir beaucoup de pertes chez les Noldor. Donc comme je vous dis, Galadriel et beaucoup de Noldor vont mourir. Donc des princes Noldor. Je vais remettre ma petite carte. Hop là, voilà. Donc là, on va avoir le... Angband est libéré. Enfin, il est libéré. N'est plus enclavé par les Noldor. Les Noldor sont en fuite. Et Morgoth est libre d'envoyer ses armées, maintenant, aux quatre coins de Bélérien. Vous pouvez vous en douter, ça va être le tournant de la guerre. Ça va être le tournant du premier âge. Ça va être le tournant de la guerre contre les Noldor et Morgoth. Morgoth vient de remporter une victoire assez incroyable. Qui va lui offrir sur un plateau, maintenant, la conquête de Bélérien. Peut-être la destruction des Noldor. Et il va savoir quoi d'autre. Donc ouais, c'est 455. Je reparlerai... La semaine prochaine, on recommencera. On recommencera à ce moment-là, où on s'est arrêté. Et là, on rentrera dans le dur de ce qui va se passer après. On a encore des batailles qui vont arriver, qui vont peut-être très mal se passer pour les Noldor. Angband a été construite sur les ruines d'Utumo, en fait. Ou en tout cas, Utumo avait été détruite totalement. Donc à voir si c'est au même endroit. Parce qu'il me semble que c'est même pas le même endroit. À voir. À voir. Alors, il me semble que Utumo, la première forteresse, n'était pas là, en fait. C'était une autre terre. En tout cas, c'était la première tentative de terre qui avait échoué, ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est le même principe. Angband, c'est la nouvelle forteresse de Morgoth au premier âge. Et voilà, Morgoth fonctionne toujours de la même façon. Donc ouais, 455. Il reste encore 150 ans du premier âge. Ces 150 ans, ça va être une spirale infernale maintenant. Maintenant que Morgoth a levé le siège d'Angband, la spirale infernale va se mettre en marche. Et là, on va plus s'arrêter jusqu'à la fin tragique du premier âge, qui va avoir l'intervention des Valar. Et Bélerion qui va sombrer dans les flots. Et ouais, le grand désastre. Mais ouais, 455, c'est le tournant. C'est la première grande victoire de Morgoth. On est compte, Morgoth, il s'est fait péter la gueule pendant 455 ans. Le mec. Que des défaites, Morgoth. Mais Morgoth, il ne lâche pas l'affaire. Et Morgoth a pris de ses erreurs. Donc ouais, il lui a fallu 455 ans pour être capable de mettre une branlée au Noldor. 455 ans. Et maintenant, il ne va plus s'arrêter. Et ouais. Là, tous les événements, je pense, les événements les plus intéressants du premier âge. Luthien, Bérenne. Arrive à ce moment-là. On a encore des grosses batailles qui vont arriver entre les Noldors. Sauron fait quoi pendant ce temps ? Sauron est l'intendant... Sauron est l'intendant de la forteresse d'Angband. Sauron est un des premiers lieutenants de Morgoth avec Gossmog et même Glaorung. Glaorung le dragon est un des lieutenants de Morgoth. Glaorung, ce n'est pas juste une créature stupide. Le concierge, alors quand je dis le concierge, je me moque. Mais Sauron est un personnage quand même important pour prendre ses ordres directement de Morgoth. Et on reparlera de Sauron. Puisque Sauron va être très lié aux événements qui vont se passer à Minas Tirith. Puisque ça changera de nom. Ça deviendra sa nouvelle forteresse. Donc on parlera de Sauron la semaine prochaine. Et de ce que Sauron va faire. Et Sauron va être très lié à la quête du Silmaril avec Lucien, Bérenne et Finrod. Ce qui lance tout le scénario absolument abominable des anneaux de pouvoir. C'est entre autres ça. Voilà. Avec Sauron qui va pouvoir quitter Angband. Bah ouais. Ça y est. Morgoth a levé le siège. Ses armées vont pouvoir se répandre. Et ses lieutenants vont commander des armées. Et vont commencer à aller faire le coup de feu en Bélerian. Minas Tirith dans les mains de Sauron. Alors c'est pas la Minas Tirith qu'on connait. C'est la Minas Tirith de Bélerian. Encore une autre Minas Tirith. Donc rien à voir avec la Minas Tirith du troisième âge. Voilà. J'ai déjà parlé de Minas Tirith je crois il y a deux semaines. Donc c'est une forteresse qui a été construite par Finrod. Voilà. Le frère de Galadriel. Et bah Finrod ira mourir. Mourra d'ailleurs à Minas Tirith. Voilà. Donc ouais. La grande paix. C'est la période la plus calme. Du premier âge. Et ça finit à ce moment là. 455. Et je vais m'arrêter là. Parce que la semaine prochaine on rentra un petit peu dans le dur. De qu'est-ce qui va se passer. Qui va mourir. Qui va tuer qui. Quelle armée va aller où. Et on va encore avoir quelques batailles. Et on va commencer à... On va commencer à parler de l'anéantissement des peuples libres. De Bélerian. Je me frotte les mains. Du spectacle. Là c'était vraiment la partie un peu tranquille. Comme je me dis. Il ne se passe pas grand chose à ce moment là. Bon. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Rendez-vous la semaine prochaine. On continuera. On s'est arrêté. 455. Et on... On essaiera de boucler peut-être le premier âge. Dans la chronologie. Et probablement qu'on fera d'autres lore of the rings. Où on rentrera dans le détail. Je voudrais bien parler de Lucien et Bélerian dans le détail. Mais je n'ai pas envie de faire ça la semaine prochaine. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Et... Et sur ce. Je vais m'arrêter là. Il est quelle heure ? Il est quelle heure ? Parfait. Dans une petite heure. Je me lancerai du War Thunder. S'il y a des gens qui veulent venir jouer. Allemand. 1.3. Et on va aller... On va aller à la bagarre. Demain. Demain en début d'après-midi. Je continuerai mon run avec les elfes. Et en soirée... Je crois que vous changez d'heure demain en France. Mais chiquez. Vous changez d'heure. Donc peut-être vers 21h ou 22h heure française. Je me materai les anneaux de pouvoir. Épisode 3 et 4. Tu en penses quoi ? Les costumes et les anneaux de pouvoir. Il y a le meilleur qui côtoie le pire. Il y a le meilleur qui côtoie le pire. Les armures sont pathétiques. J'insiste sur le fait que les armures sont pathétiques. Je trouve les Orcs pas dégueulasses du tout. De ce que j'ai vu en tout cas. Épisode 2. Je trouve que les Orcs ont de la gueule. Il y a un côté Freddy Krueger que j'aime beaucoup. Mais... Ouais. Le côtoie, le meilleur, le pire. Donc on verra. On verra. Le meilleur côtoie le pire. Pardon. Et donc ouais. Demain... Ah c'est la fin de prochaine le changement d'heure. Ok. Donc ouais. 3 et 4 des anneaux de pouvoir. Je vous cache pas que j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. Je me disais. Est-ce qu'on ferait pas qu'un épisode ? Mais en fait. Plus je finis vite cette merde. Plus je vais être débarrassé. Vite. Et je pourrais récupérer mes dimanche soir. Pour faire autre chose. Quelque chose que j'aime. Peut-être un peu de 4. Du War Thunder. Jouer à un petit truc indé. Mais mais... Donc ouais. Je vais bouffer les épisodes deux par deux. Je vais souffrir. Et on va vite se débarrasser de ce pot de puits. Voilà. Merci aux mecs qui ont donné. Merci les gars. Que du bonheur. À quand une review ? Alors tu sais quoi ? La review j'ai mis un sub goal. Si vous voulez que je fasse une review. Va falloir lâcher des subs. Parce que moi. Les anneaux de pouvoir. J'en ai déjà plein le cul. Et j'ai vu que deux épisodes. Voilà. À quand la suite de Divine and Conquer ? Demain 14h. Voilà. Ou même demain 13h peut-être. Si j'ai envie de jouer pas mal. Bon. Je m'arrête là. Rendez-vous tout à l'heure. Pour ceux qui veulent faire du War Thunder. On va se faire quelques petites games tranquilles. Et sinon peut-être rendez-vous demain. Et si vous êtes busy. Passez un bon week-end. Bonne fin de week-end. Et je vous dis à ciao ciao. Allez salut tout le monde. Bye bye.